Bien, nous allons voir donc à quoi ressemble le plateau de jeu et les éléments matériels dont vous avez besoin pour jouer. Donc le plateau de jeu se présente ici sous la forme d'une représentation d'un bassin versant dans son entier, depuis la source de la rivière ici, située en montagne, jusqu'à la mer, donc l'embouchure dans la mer. Ce bassin versant est également caractérisé par la présence de trois barrages, situés donc en amont, au milieu et ici très en aval du bassin versant, ces trois barrages étant gérés par un des joueurs. Vous avez également un affluent de la rivière qui arrive ici très en amont et en pointillé bleu des canaux de distribution de l'eau qui partent et qui aboutissent au final par un retour à la rivière. Donc ces canaux alimentent de manière gravitaire un certain nombre de terrains qui peuvent être soit des terrains agricoles, soit ici des terrains gérés par le joueur habitant, représentant des jardins. Donc l'eau permet en fait d'irriguer tout simplement les activités de ces terrains. Donc là également encore des terrains agricoles, mais les agriculteurs ont également des terrains qui ne sont pas en zone irriguée ou qui ne sont pas irrigués. par exemple ici un élevage au vin qui ne nécessite pas d'irrigation. Dans la partie plus en aval, le fond bleu, carré bleu de la partie aval indique la présence d'une nappe souterraine dans laquelle les joueurs peuvent aller chercher de l'eau pour pour leurs activités au moyen de forages qui sont par exemple au début du jeu disposés ici pour alimenter par exemple les villes pour l'eau potable. Donc dans la plaine on retrouve les mêmes dispositifs avec des terrains agricoles, des jardins, une ville, une station côtière, une station touristique, mais également ici une zone naturelle et des activités agricoles non irriguées. Donc dans la partie aval, il s'agit de vignes. Un certain nombre de canaux permet de distribuer l'eau, avec ici une particularité puisque le canal numéro 3 permet d'envoyer l'eau vers le barrage situé tout à l'aval du bassin versant. Vous avez à certains endroits des stations de mise sous pression. Là, celle-ci, donc c'est à partir du troisième barrage qui permet de distribuer de l'eau sous pression à des activités agricoles. Certaines activités agricoles, comme celle-ci, sont alimentées également par des forages qui leur permettent de trouver l'eau dans la nappe. Au début du jeu, en fait, les forages agricoles sont situés sur les zones qui ne sont pas desservies directement par les canaux de distribution de l'eau. Un certain nombre d'éléments complémentaires viennent compléter le jeu. Par exemple, des centrales hydroélectriques positionnées au début du jeu en amont du bassin versant et gérées au début du jeu par le gestionnaire de barrage. Cela permet de produire des revenus à travers la production d'électricité par le turbinage de l'eau. A certains endroits, vous avez ce pion qui signifie que l'habitant peut venir ici pêcher. C'est une action qui est à sa disposition. La pêche en rivière. C'est une action qui est à sa disposition.